C'est l'histoire de Paul-Louis, Aléna, Geoffrey. Ils sont atteints de maladies rares jusqu'alors incurables, des maladies de la vue, du sang, du système immunitaire, des muscles. Aujourd'hui, ils sont les pionniers de la thérapie génique. Votre fille est guérie. Oui, elle est guérie grâce au Téléthon, je veux dire parce que l'argent qu'on a donné au Téléthon a servi à la recherche et la recherche a servi à guérir ma fille. Pour moi, c'est le vrai pas en avant sur ma maladie. Si ça marchait sur moi, ça marchera sur d'autres gens, sur d'autres malades. Il faut y croire. C'est une véritable révolution médicale. Comme eux, ils sont des dizaines de patients à avoir pu bénéficier des premiers essais et des tout premiers traitements innovants issus des biothérapies, thérapie génique, thérapie cellulaire et pharmacologie. Qui est derrière cette révolution ? De grandes industries ? De grands groupes pharmaceutiques ? Non. Les maladies rares concernent trop peu de personnes, ne sont pas assez rentables et les biothérapies innovantes manquent encore d'intérêt pour eux. Pourtant, les maladies rares ne sont pas si rares. C'est un enjeu de santé publique. Ces 6 à 8 000 maladies rares concernent 30 millions de personnes en Europe, dont 3 millions en France. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est l'AFM Téléthon, une association de malades et de familles de malades, qui est à l'origine de ces innovations, qui a bousculé le monde de la recherche, qui a su faire bouger les lignes et mobiliser des milliers de bénévoles et des millions de donateurs, parce qu'elle avait un seul objectif, guérir. La voie choisie par l'AFM et le Généthon est tout à fait originale. C'est, à mon sens, une des rares expériences, voire la seule au monde, où les patients prennent eux-mêmes en charge le développement des traitements d'un propre pathologie. Et grâce à la solidarité nationale, parce qu'il y a des gens qui amènent tous les ans des fonds, les patients ont pu investir dans des structures qui financent la recherche et qui aujourd'hui financent plus que la recherche, financent la production de médicaments. Grâce au formidable élan du Téléthon, grâce à 25 ans de combats acharnés aux côtés des chercheurs, Alena et une soixantaine d'autres enfants sont guéris. Mais maintenant, il faut changer d'échelle. Après avoir traité avec succès quelques dizaines de malades, ils sont des centaines, des milliers, des millions à attendre. Demain, ces traitements bénéficieront au plus grand nombre et permettront de soigner des maladies beaucoup plus fréquentes. Il suffit de savoir comment les biothérapies innovantes vont pouvoir passer de maladies rares à des maladies beaucoup plus fréquentes. Parce que c'est quelque chose d'un mouvement qui va être irrésistible. Ça commence déjà à l'être, puisqu'on a déjà des exemples dans la maladie d'Alzheimer, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou dans l'infarctus du myocarde. D'application de ces biothérapies avec déjà des succès tout à fait notables. Et donc, on sent bien que ça va le faire, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, un autre signal nous confirme bien cette tendance. C'est qu'on a maintenant l'industrie pharmaceutique, traditionnellement appliquée dans la chimie, qui commence à venir gratter à la porte et qui commence à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces nouvelles thérapies innovantes ? Ça peut peut-être nous aider aussi. Et donc, ce mouvement de rapprochement qui, à mon avis, va ne faire que se renforcer, c'est un signe absolument évident du succès de ces approches. Mais cette nouvelle médecine, issue des biothérapies, coûte cher, très cher. Les essais se multiplient et pour chacun d'entre eux, il faut plusieurs millions d'euros. Les lots de vecteurs médicaments ont des coûts de production élevés et pour traiter l'homme, il faut pouvoir en fabriquer en grande quantité. Les coûts d'un essai clinique sont bien plus importants que le coût de toutes les phases qui ont précédé un essai clinique. C'est d'abord une question de quantité. La quantité qui est nécessaire pour traiter un patient est beaucoup plus importante que les quantités qui sont nécessaires pour traiter les souris. Et la qualité du produit est également bien plus importante puisqu'elle respecte cette fois-ci les normes pharmaceutiques. La durée pour la production et le contrôle de produits destinés à l'animal sera de l'ordre de deux semaines, tandis qu'elle sera de l'ordre de six à neuf mois pour un traitement destiné à l'homme. Une fois qu'on a traité les patients, il y a le suivi du patient qui est important. Donc on aura à soumettre le patient à des examens qui vont nous permettre d'évaluer en détail l'efficacité et les effets secondaires éventuels. Et donc là, beaucoup supplémentaires également. Il faut donc inventer un nouveau modèle économique, créer des partenariats qui associeront le public et le privé, mais également les donateurs du Téléthon dans un même objectif, mettre au point ensemble les traitements de demain. L'idée, mettre à la disposition des malades des traitements efficaces à un prix juste et maîtrisé. Sortir de la seule logique de profit pour aller vers un modèle de pharma éthique dans le respect du malade, que sa maladie soit rare ou fréquente, dans le respect du donateur, qui en 25 Téléthon a contribué au progrès de la recherche, et dans le respect du citoyen, pour un système de santé accessible à tous. C'est un enjeu de société. Depuis 25 ans, avec vous, grâce à vous, nous innovons pour permettre à des malades trop longtemps négligés de tous d'accéder à des traitements innovants. Et nous irons jusqu'au bout, parce que l'enjeu nous concerne tous. C'est ensemble que nous construisons la médecine de demain. Et vous pouvez être fiers, parce qu'à travers le Téléthon, vous êtes le socle de ce combat. Vous êtes le socle de notre combat. et vous êtes le socle de ce combat.